Bonjour et bienvenue à la présentation de la vidéo sur la masse molaire, qui est notre deuxième cours dans la série de vidéos sur les mesures en chimie. Donc, pour parler de masse molaire, on va falloir qu'on reparle de tableau périodique. Dans le tableau périodique, quand on avait commencé à l'étudier en 9e année, on avait dit qu'il y avait le numéro atomique, qui représente le nombre de protons, mais qu'il y a aussi la masse atomique, qui représentait la masse du noyau. Dans ce temps-là, on avait utilisé tout simplement une nouvelle unité, qu'on avait appelée les unités UMA, donc unité de masse atomique, je sais, pas très originale. Et les UMA, on s'est contenté de faire tous nos calculs avec ça, et dans les UMA, un UMA correspondait à la masse de un proton ou un neutron, à peu près arrondi. Donc, on ne s'était pas cassé la tête plus que ça. Mais dans la vraie vie, on ne va pas utiliser des masses de, je sais pas, on voit ici 10 UMA ou 63 UMA ou 23 UMA. C'est beaucoup trop petit. Donc, on n'est pas capable de mesurer ça sur une balance des UMA. C'est bien trop petit. Donc, la masse du carbone qui est ici va correspondre à d'autres choses que juste 12 UMA, ou pour le zinc, 65 UMA. C'est pas quelque chose que je peux mesurer sur une vraie balance. Alors, c'est là que la notion de molle a été utilisée pour transformer cette masse-là en masse mesurable, qui va être en grammes. Et à ce moment-là, on ne va pas dire que c'est pour un atome de carbone ou un atome de zinc, on va dire que c'est pour une molle d'atome de carbone ou une molle d'atome de zinc. Donc, le 12,01 qui est là est encore bon pour dire que la masse de un atome de carbone, c'est 12,01 UMA. Ah, c'est correct, ça, ça ne change pas. Mais si on veut prendre quelque chose qu'on va mesurer avec une balance, on va dire que la masse du carbone, si j'ai une molle d'atome de carbone, donc 6,02 fois 10 à la 23 atomes de carbone, bien, tous ces 6,02 fois 10 à la 23 atomes-là ensemble vont avoir une masse de 12 grammes. Ou dans le cas du zinc, parce que les noyaux sont plus gros, contiennent plus de protons, contiennent plus de neutrons, la masse est de 65,41 UMA pour un seul atome de zinc, mais si j'ai une molle d'atome de zinc, donc si j'ai 6,02 fois 10 à la 23 atomes de zinc, à ce moment-là, la masse va être de 65 grammes. Ça fait que ça va être le même chiffre dans le tableau périodique, ça va être la même grandeur qu'on va utiliser, mais les unités vont être en UMA quand ça va être pour un atome, et les unités vont être en grammes si ça va être pour une molle d'atome. Et c'est pour ça que ça va s'appeler la masse molaire. Donc c'est la masse de une molle d'atome, donc la masse molaire. Fait que le tableau périodique, trouves-en un, on va en avoir besoin d'un tableau périodique pour les quelques prochaines minutes ensemble, parce qu'on va utiliser la masse molaire qui est donnée dans le tableau périodique pour faire des petits exemples de calcul. En utilisant cette formule. Donc dans cette formule, on a encore le N qu'on a utilisé dans la dernière vidéo, qui était le nombre de molles. Et cette fois, on a un grand M et un petit m. Donc le grand M, ça va être ça qui va être la masse molaire. Et parce que c'est la masse molaire, donc ça veut dire par molle, bien ça va être donné en grammes par molle. Donc la masse molaire, ça veut dire la masse pour une molle. Donc par une molle. 12 grammes par une molle. Le petit m minuscule, ça va être la masse de mon échantillon, donc combien que la balance me dit, qu'est-ce que c'est la base mesurée. Et le dernier, le petit n, bien c'est le même n que dans la formule qu'on avait appris avant au sujet du nombre d'avocadros. Donc c'est le nombre de molles. C'est le même n. Avec cette formule-là, qu'on peut réorganiser, parce que, je sais pas toi, mais moi une formule avec un dénominateur, j'aime pas beaucoup ça. Donc c'est plus le fun d'aller mettre le n de l'autre côté et ça va nous faire MNM comme formule ici. Il faut juste faire attention de bien mettre le M minuscule et le M majuscule à la bonne place. Sinon, bien tous tes calculs seront pas bons. Donc fais attention à ça, MNM avec le M minuscule en avant. Fait que des exemples de calcul, maintenant que t'as trouvé un tableau périodique, je l'espère. D'abord, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la masse molaire? Bien, je te l'ai dit, c'est directement dans le tableau périodique. Donc on va faire trois exemples, l'hélium, le silicium et l'iode. L'hélium, tu trouves dans ton tableau périodique que ça dit ici 4. Ce 4-là dit que une molle de hélium pèse 4 grammes. Donc on va écrire ça que c'est 4 grammes par molle. Donc le par molle, ça veut dire pour une molle. Dans le cas du silicium, dans le tableau périodique, on va trouver 28,09. Donc la masse molaire est de 28,09 grammes par molle. Et puis l'iode, même chose, même principe, assez simple. Donc 126,9 grammes par molle. Jusque-là, c'est facile, ça va. Il faut juste se souvenir que c'est par molle, donc par paquet de 6,02 fois 10 à la 23 atomes d'iode. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a des petites quantités, que ce n'est pas une molle au complet, ou que c'est une grosse quantité, c'est plus qu'une molle? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'est là qu'on va utiliser la formule qu'on vient de prendre. Donc reprenons notre hélium, notre silicium et l'iode, mais avec des quantités différentes. Donc 2 molles d'hélium, 6 molles de silicium, et seulement une demi-molle d'iode. Donc 2 molles d'hélium, essaye toujours d'estimer. Tantôt, on avait dit que l'hélium avait une masse molaire de 4 grammes par molle. Donc 1 molle pèse 4 grammes. Fait que si j'ai 2 molles, j'en ai plus qu'une. Fait que ça va peser plus que 4 grammes. Fait que quand on va faire notre formule ici, la masse va peser combien? Bien, le nombre de molles fois la masse molaire. Le nombre de molles, c'est 2, ça me le disait dans la question ici. La masse molaire, c'est 4, ça le disait dans le tableau périodique. Donc 2 molles vont peser 8 grammes. Essaye avec le silicium. Ça, c'est les données pour le silicium. Donc 28 grammes par molle qu'on avait trouvé comme masse molaire. Donc comment tu vas trouver pour calculer la masse de 6 molles? Bien, tu vas utiliser la formule 6 molles fois la masse molaire, 168 grammes. Pour l'iode, maintenant, fais attention, c'est une demi-molle. Une demi-molle, c'est pas beaucoup, c'est même pas une molle au complet. C'est même pas une molle au complet, donc ça peut même pas être le 126 au complet. Va falloir que la réponse soit plus petite que 126. Donc une demi-molle d'iode, ça va être quoi? Bien, ça va être la même formule où je cherche le m, mais cette fois, le nombre de molles, ça va être une demi, 0,5, fois la masse que j'ai arrondie, et ça me faisait 63,5 grammes, qui est la moitié de 126. Ça fait que ça, c'est la première façon d'utiliser la formule m égale nm. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut faire à l'envers? Donc je te demande de trouver le nombre de molles à partir d'une quantité donnée. La quantité donnée ici va être toujours 100 grammes. Je vais avoir 100 grammes d'hélium, je vais avoir 100 grammes de sélicium, je vais avoir 100 grammes d'iode. Le 100 grammes, c'est la masse que la balance m'a donnée. Donc ça va être le m minuscule dans la formule. Fait que tu peux peser sur pause, essayer de faire les calculs toujours avec la formule mnm. Faut que tu ailles trouver un tableau périodique pour ça. OK, j'espère que tu l'as essayé pour vrai. Dans le cas de l'hélium, ce qu'on va avoir, c'est une masse molaire de 4, Donc dans notre formule mnm, le petit m va être 100 grammes. Notre inconnu, ça va être le n, le nombre de molles, parce qu'on cherche le nombre de molles. Et la masse molaire, le grand m, va être dans le tableau périodique. Donc ça va me donner ça ici, petit m, 100, n, mon inconnu, grand m, le 4. Je vais isoler le n en divisant par 4 des deux côtés. Ça me dit que j'ai 25 molles dans 100 grammes d'hélium. C'est ça que ça veut dire. Pour le silicium, on va réutiliser le même 100 grammes pour le petit m, la masse mesurée. Mais pour le silicium, la masse molaire est de 28. Donc dans la formule m égale nm, la masse molaire, le grand m, est devenue 28. Le petit m est encore 100, parce que c'est ça ma question. Et je cherche le nombre de molles en divisant par 28 des deux côtés. Ça me dit que j'ai 3,57 molles de silicium dans 100 grammes de silicium. Et pour l'iode, si tu ne l'as pas essayé encore, prends le temps de l'essayer, puis sur pause. Fais-le. Il n'y a personne qui va surveiller, là. Fais-le. OK. Pour l'iode, tu aurais dû trouver que la masse molaire était donc de 126,9. Et on va étudier la même formule m égale nm. Le petit m est encore le 100 grammes qui est donné dans la question. Le petit n est encore notre inconnu. Et le 127 est donné dans le tableau périodique. S'il nous fait un nombre de molles de 0,78. Et c'est correct que ça soit plus petit que 1, parce que 126 grammes, c'est plus gros que 100 grammes. Fait que si j'ai juste 100 grammes, j'ai même pas 126 grammes. J'ai même pas une molle au complet. Donc on voit que dans tous les cas, j'ai mesuré 100 grammes. La balance m'a toujours dit 100 grammes. Mais ici, j'avais 25 molles. J'avais beaucoup, beaucoup d'atomes, parce que les atomes sont pas très pesants. Donc j'ai la même masse, mais j'ai pas la même quantité de molles. OK. Ça, c'était pour nos atomes. Les atomes sont directement dans le tableau périodique, ça va bien. Mais si on a des molécules, les molécules ne sont pas dans le tableau périodique. Ça s'appelle le tableau périodique des éléments. Ça s'appelle pas le tableau périodique des composés ou des molécules. Donc qu'est-ce qu'on va faire si on a des molécules? Bien, on va additionner la masse molaire de tous les atomes qui la composent. Fait qu'on va faire des exemples ensemble. Le premier exemple, ça va être le fluorure de potassium, le Kf. Dans le Kf, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai du K et j'ai du F. Donc la masse molaire du K, c'est 39 grammes par molle. La masse molaire du fluor, c'est 19 grammes par molle. Donc la masse molaire du Kf, c'est quand je vais additionner la masse molaire du K avec la masse molaire du F pour que ça me donne la masse molaire de la molécule Kf, qui va être donc 39 plus 19 égale 58 grammes par molle. Donc ça, c'est pour le fluorure de potassium. Dans ce cas-ci, j'avais seulement un atome de potassium qui est attaché à un atome de fluor. Fait que c'est assez simple. Mais si on prend le dioxyde de carbone, là j'ai un atome de carbone qui est attaché à deux atomes d'oxygène. Fait que quand je vais utiliser mes masses molaire de carbone et d'oxygène, il va falloir que je les utilise dans les bonnes proportions. Donc je vais utiliser la masse molaire du carbone une fois. 12 ici pour le 12 du carbone. Et parce que ça dit O2, je vais devoir mettre la masse molaire de l'oxygène 16 deux fois. Donc tu remarques que je le mets deux fois. Et là, je vais pouvoir les additionner pour trouver que ça fait 44 grammes par molle. Donc ça, c'est pour le CO2. J'ai trois atomes dedans. Une fois le C, deux fois le O, j'additionne les trois pour faire 44. Mais des fois, ça peut être plus que deux copies. Dans le cas de l'ammoniaque, c'est trois copies de l'hydrogène que j'ai. Donc dans le NH3, j'ai du H et du N. Donc le N et le H qui sont ici, il faut que je les additionne ensemble dans les bonnes proportions. Fais sur pause puis essaye-le. Tu devrais avoir trouvé que pour l'azote, c'est une masse molaire de 14. Et l'hydrogène, je l'ai trois fois. Donc tu vas voir ici, je l'ai fait différemment. J'ai écrit trois fois l'hydrogène. C'est trois fois 1,01 g par mol. Et quand je vais additionner tout ça ensemble, ça va me donner 17 g par mol. Fait que ça, on va appeler ça aussi des masses molaires. Mais on va appeler ça des masses molaires moléculaires parce que c'est la masse molaire d'une molécule. Tandis que tantôt, on avait des masses molaires atomiques puisque c'était seulement pour des atomes. On peut aussi faire des exemples encore plus complexes que ça avec des grosses, grosses molécules. Évidemment que je vais te laisser du temps pour les essayer tout seul pour que tu puisses voir si tu es capable de les faire. Donc on a le sel NACL, le méthane CH4 et le glucose, une grosse molécule de sucre. C6H12O6. Donc paie sur pause et essaie de les faire toi-même avec un tableau périodique. OK. Tu aurais dû trouver que pour le sel, on a du Na avec du Cl. Le Na a une masse molaire de 23. Le Cl a une masse molaire de 35. Quand je vais les additionner ensemble, ça va me donner 58,44 g par mol. Pour le méthane, là on a du carbone avec de l'hydrogène. L'hydrogène, il faut faire attention parce qu'on l'a 4 fois. Donc quand on va les additionner, ça va être le carbone une fois et hydrogène, 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 4 fois. Et c'est ça qui va me donner une masse molaire de 16 g par mol. Et le dernier, le sucre, le glucose. C6H12O6. Donc j'ai du carbone, j'ai de l'hydrogène et j'ai aussi de l'oxygène. Fait que j'ai trois sortes d'atomes. Puis c'est correct, des fois j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 10 sortes d'atomes qui sont attachés ensemble. Faut juste que je fasse attention de ne pas en oublier et de mettre les bonnes quantités pour chacun. Fait que pour le carbone, je l'ai 6 fois. Fait que je vais le mettre 6 fois ici. L'hydrogène, je l'ai 12 fois. Et l'oxygène, je l'ai 6 fois aussi. Donc 6 fois 12 pour le carbone, 12 fois 1 pour l'hydrogène, 6 fois 16 pour l'oxygène, pour un total de 180 grammes par molle pour la masse molaire du glucose. Donc ça, c'est la façon d'utiliser la masse molaire dans un cas de molécule. Alors maintenant que je connais la masse molaire du sel, du méthane et du glucose, je pourrais utiliser ces données-là comme masse molaire dans la formule de grand M et calculer, c'est combien le nombre de molles que j'aurai dans un échantillon qui a été mesuré par une balance. Donc dans un échantillon, par exemple, on va commencer pour trouver qu'est-ce que la balance va me dire si j'ai 2 molles de sel ou si j'ai 6 molles de méthane ou si j'ai 1 demi-molle de glucose. Donc on va réutiliser les masses molaire qu'on a trouvées juste maintenant pour faire la formule M&M. Fait que paye sur pause, essaye de trouver les réponses. Donc pour le sel, 2 molles de sel, on va remplacer le N par 2. La masse molaire qu'on vient juste de trouver dans la diapositive précédente qui était 58.44 et j'ai multiplié ensemble pour trouver que la balance va me dire 116,88 g pour la masse de 2 molles de sel. Regarde les unités. Je suis en grammes maintenant. Je ne suis plus en grammes par molles. C'est des grammes parce que c'est une donnée qui est lue sur une balance. Donc c'est des grammes. Pour le méthane, j'ai 6 molles de méthane. Donc on avait trouvé que la masse molaire du méthane, c'était 16. Ça veut dire que pour 6 molles, bien ça va être 6 fois 16 grammes par molle. Et ça me donne 96 grammes pour la balance qui pèse 6 molles de méthane. 96 grammes est la réponse. Et pour une demi-molle de glucose, une demi, c'est 0,5. Donc 0,5 fois la masse molaire du glucose qu'on avait trouvé à 180. Donc 0,5 fois 180, ça fait 90 grammes pour la masse d'une demi-molle de glucose. Évidemment qu'on peut le faire à l'envers aussi. Je pourrais dire, voici 3 échantillons. Tous ces échantillons-là ont 100 grammes chacun. Maintenant, calcule combien est-ce qu'il y a de molles de sel ou de méthane ou de glucose dans chacun de ces échantillons de 100 grammes. Puis surpose et essaye-le. C'est la même formule de MNM. OK, donc dans MNM du premier, dans tous les cas, en fait, on va toujours mettre le M minuscule. Le petit M va toujours être 100 grammes. C'est ça que ça me dit dans la question ici. 100 grammes comme la masse de l'échantillon qui est lue par la balance. Ce qui va changer, c'est la masse molaire. La masse molaire du sel était 58. Donc quand je vais isoler le petit N comme nombre de molles, je vais diviser par 58 des deux côtés et ça va me donner 1,7 molles pour le sel. Pour le méthane, on a encore 100 grammes qui est le petit M. Mais cette fois, la masse molaire est de 16 grammes par molles. Ce qui va nous donner... Pour isoler la variable, on va diviser par 16 des deux côtés et la réponse va être 6,23 molles. Et là, tu remarqueras ici que j'ai mis l'abréviation de molles MOL. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de le mettre au pluriel. Si j'écris le mot au complet, il va falloir que je le mette un S pour mettre au pluriel. Fait que c'est plus pratique de mettre MOL tout seul, l'abréviation. Pour le glucose, on a toujours le 100 grammes qui est le petit M. Et cette fois, la masse molaire est de 180. Donc quand je vais isoler le N, on va diviser par 180 des deux côtés. Et ça va me donner une demi-molle pour le glucose. Donc ça, c'est la façon d'utiliser la masse molaire avec les données du tableau périodique et la petite formule M égale NM qui est en lien avec l'autre formule qu'on avait appris avant. Fait que, on va voir que dans les exercices que je t'ai donnés pour dans ton paquet de feuilles, des fois, on va jumeler les deux formules. Fait que, prends bien le temps d'essayer tous les exercices et on va les corriger en classe. C'est important de prendre les deux formules et être capable de les utiliser une après l'autre parce que le petit N, c'est le même petit N. Fait que, je te laisse là-dessus puis on se revoit en classe. OK, bye!